... Je vous emmène ce matin vers un des plus beaux endroits de la région. On va partir pour Piriac-sur-Mer, qui a séduit dans l'histoire d'Odé, Flaubert, Chopin, Zola. Il séjourna dans une maison juste en face de l'église, la famille Belmondo. Il y avait ses habitudes et ses quartiers. Piriac possède de petites ruelles typiques, toutes plus belles les unes que les autres. Donc, ça donne des images très Pauline à la plage. Ah, vous vous demandez, où peut-on bien trouver un endroit si paisible avec une telle fraîcheur de vivre ? Eh bien, c'est Piriac-sur-Mer, un petit village de caractère aux multiples facettes faisant face à l'Atlantique. Autrefois, les pêcheurs venaient débarquer leur cargaison de sardines dans ce petit port au centre du village. La plupart du temps, quand les sardiniers rentraient, ils arrivaient à Maréba, sur les corps morts qu'on appelait, c'est-à-dire à l'extérieur du port, et débarquaient leur sardine dans les petits canaux à la rame pour venir l'amener au quai. C'était une des grandes passions des touristes quand c'était l'été, de venir voir le débarquement de la sardine, par exemple. Un port très présent, puisqu'il est considéré comme le centre du village. Juste à côté, l'église en granit massive veille sur lui. Et autour, ce sont de charmantes petites ruelles qui invitent les visiteurs à découvrir tout simplement l'authenticité de la cité. Ces pierres séculaires racontent le passé chargé d'histoire de marins. Mais plus étonnant encore, ce sont ces puits, nombreux ici. Le service d'eau courante dans le bourg, lui, n'est arrivé qu'en 1962, très récemment. Et cela n'a pas empêché le bourg de se développer, les touristes de venir et de faire avec les moyens qu'il y avait localement, à savoir l'eau à partir des puits. À Piriac, on aime prendre le temps, discuter le bout de gras face à la mer avec un ami, chercher des coquillages, profiter de la plage et de sa tranquillité. Piriac impose son propre rythme. Et finalement, c'est peut-être la ville qui vous visite en secret. Et les gens, quand ils viennent à Piriac, souvent, ils ont le coup de foudre. On dit que c'est un virus et que c'est inguérissable. Ils ont le virus de Piriac et que ça ne se guérit pas. Mais moi, je l'ai. Moi, je l'ai depuis longtemps. Je l'ai depuis longtemps. Et ce virus-là, aucun chercheur n'essayera de trouver son antidote. Le coup de foudre, il opère forcément à Piriac. Le virus, il vous rend malade très, très vite parce que ça n'est que calme et quiétude là-bas. Et c'est cela depuis longtemps parce que les seigneurs bretons, il y avait déjà leur villégiature du côté du VIe siècle. Aujourd'hui, Piriac, c'est un très joli port de pêche. C'est une magnifique station balnéaire et on est bien là-bas. Loïc Perron, t'aimes bien aussi Piriac. Enfin, t'as dû croiser au large de Piriac assez souvent. Souvent et on y retourne assez souvent en kite. Nathalie connaît bien ça. En kite surf, il y a un très joli spot de kite un petit peu plus nord du côté de la Pointe de Pénétain, juste à côté. Mais c'est un très, très joli petit village. Jean-Seb, encore une jolie balade du côté de ce littoral. Tu nous emmènes, nous. Eh oui, autre station connue et réputée, le Croisic. Premier port de pêche de la crevette rose en France. Qu'un croisiquet a inventé le casier à crevettes. Port de pêche donc, mais également pierre vénérable, maison ancienne. Là-bas, le sel et la sardine ont fait la fortune de cette ville. Lorsqu'on se rend sur la presqu'île du Croisic, il est difficile de ne pas tomber sous le charme. Petite cité de caractère, elle est un savant mélange de villes, de mers et de côtes sauvages. Au loin, le clocher de l'église Notre-Dame de Pitié nous fait signe de nous approcher. Très vite, le cœur de la cité se dévoile, les quais, le port et c'est dans ce quartier que la vie s'anime, là où foisonnent les petits commerces plus que jamais appréciés des touristes. Voilà, c'est un petit port qui a gardé son cachet et son aspect. Je viens là depuis longtemps et je trouve que ça s'est plutôt embelli. Au Croisic, l'atmosphère est tranquille. Flâner le long des ruelles, découvrir des petites places, admirer les façades des maisons traditionnelles, tout ici fait ressurgir les histoires d'antan. Le sel, puis la sardine furent des moteurs économiques pour le développement urbain. Alors, riches armateurs, capitaines ou négociants ont laissé leur empreinte dans la pierre avec des constructions audacieuses telles que cet élégant hôtel particulier. C'est une demeure bourgeoise qui témoigne de la prospérité qui s'est installée au Croisic et on montre qu'on est riche à travers le faste de sa construction. Plus étonnant encore, c'est ce canon en bronze datant du XVIIe siècle. Il se trouvait sur le bateau amiral de Louis XV, le soleil royal et il fut coulé au large du Croisic en 1759 lors d'une bataille contre les Anglais. Et ce véritable trésor de guerre a une histoire plutôt originale. En 1955, un marin pêcheur du Croisic avait remarqué que les homards qu'ils pêchaient à un endroit précis étaient de couleur bronze. Donc ça l'a interrogé et en plongeant, on a découvert cette magnifique pièce d'artillerie dans laquelle les homards nichaient. Plus à l'ouest, face à l'Atlantique, c'est la Côte Sauvage. Et on y découvre des plages et des villas de style très atypique. Au XIXe siècle, le Croisic devient en effet une station balnéaire très prisée. Des personnalités telles que Balzac ou Ingres viennent alors profiter de l'ambiance paisible du bord de mer. Et à la fin du XIXe siècle, l'arrivée du chemin de fer fait qu'on va créer un nouveau quartier dans lequel on est, qui est le quartier de Porlin. On va construire des villas très originales comme on en trouve beaucoup sur les bords de mer. Aujourd'hui encore, le paysage pittoresque offre aux visiteurs un spectacle absolument magnifique. Et il suffit d'attendre le coucher du soleil pour que la magie opère. Voilà pour finir la semaine. Les Croisiquais, ils ont longtemps été des armateurs, ils ont longtemps été des pilotes, des négociants, des ternevas. Aujourd'hui, c'est le touriste qui profite de ces magnifiques couchers de soleil. Mais c'est vrai que cette côte a vraiment une côte d'amour sur une côte qui porte le même nom. Oh, joli. Quel poète. T'as vu que j'ai un poète avec moi ? Ça bosse. C'est un vrai poète. Il travaille au moins. Le gars est comme ça. Loïc, tu l'aimes, ce Croisique ? J'aime beaucoup le Croisique. Oh, regardez ce bateau-là. Celui-là, c'est le Couroun. C'est justement un bateau assez légendaire au Croisique. Il appartenait à Jacques-Yves le Toublain qui était l'un des premiers grands, grands navigateurs français décédés il y a quelques années et que j'ai eu la chance de connaître. C'était le premier dans les années 50 à avoir fait un tour du monde, non pas en course, en croisière, mais déjà, c'était assez exceptionnel. Voilà le bateau. C'est le Couroun. Bateau légendaire qui est au Croisique. Vous pouvez aller voir. Voilà. Il est chez lui. Il est chez lui. Il regarde le pan. Il dit bateau, là. C'est celui-là. On m'a donné 30 secondes. Je les ai faits. T'as vu ça ? T'as vu ? Lolo. T'as vu ? La mitraillette, oui. Et pourtant, je peux vous dire que c'est le marin le plus pédagogue de sa profession, Loïc Perron. Parce que lorsque vous êtes sur un bateau avec lui, j'ai eu la chance de naviguer avec toi. Souvenir ému. Oui, souvenir ému parce qu'on est parti sur un vent de force 6. Enfin bon, on a emmené le bateau à Karen. Et je peux vous dire que c'est là qu'il y a beaucoup de vent et c'est impressionnant de voir la façon dont Loïc a manipulé ce bateau. C'était un grand bateau qui portait le nom d'une pellicule photo bien connue. Et il se trouve qu'on était plusieurs à bord et la façon dont tu manipules ces bateaux, l'aisance, la tranquillité, le calme, on est vraiment rassuré bien que ça tabasse comme on dit dans la profession. Tu veux dire que ça a été un instantané de bonheur ? Oui, c'est ça. Joliment fait. Et on avait un ami chanteur et pianiste qui était un peu balade. Qui se casse la voix, c'était Patrick Brouel. Qui se casse la voix qui était un peu en mauvais état. Oui, voilà. Il a traversé et il voulait absolument descendre. Dépose-moi la falaise. Dépose-moi la falaise, s'il te plaît. C'était ça. Amical, coucou à Patrick si tu nous regardes. Voilà.